Monsieur bonjour, voudriez-vous vous présenter ? Merci beaucoup, je suis Théogène Koundy, jeune de Goma, activiste. Et aujourd'hui, dans la politique, je suis le communicateur du parti politique MLC, Mouvement de Libération du Congo. Aujourd'hui, votre parti politique est parti cher au président Jean-Pierre Bemba, célèbre 24 ans depuis son existence. Comment vous festoyez au Nord, vous comme communicateur d'abord ? Vous le savez, d'abord, le MLC, avec toutes les difficultés qu'il a connues dans le passé, les gens pensaient que c'est un parti qui n'existait pas, mais nous sommes en train de l'informer à tout le monde que nous sommes en train de remarquer que c'est un parti qui existe et qui est en train d'opérer. Mais non, aujourd'hui, c'est le 24e anniversaire de notre cher et beau parti, un parti État. C'est un parti qui a été créé en 1998, le 30 septembre, par Jean-Pierre Bemba et quelques consultoires et compatriotes qui ont vu qu'il serait mieux que dans ce pays, il y ait un espoir, il y ait une lumière, qui est une structure politique qui encadre les Congolais en sorte que la minorité, la majorité, tout le monde se rencontre et se sentent protégés et libérés dans tous les moyens. Alors, à l'occasion de notre anniversaire, nous sommes en train d'informer à tout le monde déjà. Je dis d'abord merci par le biais de votre canal, chers journalistes. Nous disons merci à tous ces cadres-là qui ont déjà pris conscience et qui sont en train de venir s'agérer à notre bureau dans notre parti. Nous sommes toujours en train de faire des adhésions dans ce mois, dans cette période. Et le message le plus important que nous avons pour le peuple, Congolais en général, et celui du Nord qui va en particulier, et que Jean-Pierre Bemba ait des retours sur scène avec une grande force. Et le message le plus important, c'est le message des prêts. Retour sur scène, ça veut dire ? Retour sur scène, cela veut dire qu'il revient avec sa casquette après toutes les difficultés, toutes les turbulences qu'il y a eu dans les jours passés. Et voilà, aujourd'hui, il est là, un homme libre et un homme citoyen, prêt pour travailler pour le peuple Congolais. Et comment vous avez géré le parti ? Là, peut-être ici au niveau provincial, parce que vous n'êtes pas au niveau national, comme un communicateur, pendant la période la plus difficile qu'avait traversé votre parti. Vous le remarquerez avec moi que le MLC reste un parti État, un grand parti. Vous imaginez un parti dont l'autorité morale part en prison pendant plus de dix ans. Mais c'est un parti qui vibre toujours, c'est un parti qui est toujours debout, très représenté au niveau national et au niveau de presque toutes les provinces. Certes qu'il ne manque pas de brebis galeuses, des personnes qui ont jugé le mieux de pouvoir s'écarter, qui parmi elles sont en train de revenir, mais qui vont devoir passer la beau-pari n'est pas. Donc, certes, il y a eu des moments difficiles pour le parti. C'est une vie, il y a toujours les hauts et les bas. On a pu surmonter aujourd'hui, vous voyez que le MLC est parmi les premiers d'ailleurs partis qui sont en train de produire les meilleurs cadres et les meilleurs hommes d'État qui sont en train de pâter le monde entier. Parce que vous avez les VPM, c'est ce que vous voulez dire ? Non seulement les VPM, comme Maman et Bazaïba, il y a toujours d'autres cadres qui sont en train de travailler. Et vous savez, au ministère de la Santé, nous y avons le docteur Jean-Jacques qui est en train de faire un grand travail. Au ministère de l'Intérieur, nous avons celui qui est en train aussi de travailler pour, bien sûr, notre cher et beau pays. Et nous avons vu, au moment où Jean-Pierre Bemba était à l'arrêt, bon nombre, les grands boissons, les grands piliers, les gros morceaux, les gros poissons du parti ont claqué la porte, laissant Éve Bazaïba seul. Comment vous, quelle est la considération que vous donnez à cette dame de faire ? J'aimerais d'abord commencer par corriger un peu le langage. Éve Bazaïba n'a pas été laissée seule. Nous avons été là, nous sommes là et nous serons toujours là pour le parti. Nous la qualifions bien sûr d'une femme battante. C'est elle et la locomotive ? Bien sûr, bien sûr, mais on est toujours là. C'est vraiment important de le souligner. C'est une femme de faire, c'est une femme modèle, en tout cas pour toutes les femmes congolaises. Et cette fois-ci, c'est une femme qui est intégrée. Congolaise et politique et religieuse ? Oui, sur tous les niveaux, grâce à son combat tenace, grâce à son combat de détermination. Et aujourd'hui, vous le voyez, elle devient l'inspiration de toutes les femmes, même au niveau mondial. Et au Nord-Kivu, pour terminer, au Nord-Kivu, vous comme communicateur, vous avez lancé quel message aux militants et aux militantes de votre parti ? Comme vous le savez, Rizma connaît tous au Nord-Kivu. Nous avons une série d'activités que nous sommes en train de lancer déjà. Et les activités vont devoir, dans lesquelles les militants, cadres et tous les recadres vont devoir participer pour, bien sûr, avoir et faire des formations continuelles. Parce que chez nous, le MSC n'est pas seulement un parti par simple nom, mais c'est une école de formation d'élite congolais. Alors, nous continuons, bien sûr, ces activités-là. Et autour de ces activités-là, on sera, bien sûr, en train de faire ce qui est important. La vie d'un parti politique, ce sont les membres. Nous sommes, bien sûr, en train de faire des adhésions et former, et réformer, encore une fois, les cadres et les membres pour utiliser l'idéologie du parti, afin de pouvoir le refléter partout. Après l'espace Grand Équateur, bien sûr, son fief et son village est natal, et son fief est natal, à quand Jean-Pierre Bemba, au Nord-Kivu, ou dans l'espace Ex-Kivu ? Hérez-moi, je souris quand les journalistes sont en train de me poser une telle question. Dans ma précédente sortie, j'avais informé aux gens, à tous les peuples du Nord-Kivu, que son excellent monsieur le président national, Jean-Pierre Bemba, va venir et va attirer bientôt dans notre province du Nord-Kivu. Il a fini d'abord avec la tournée du Grand Équateur, et il a continué avec une partie du Kassai. Il est en train de faire tout Kinshasa. D'après le Kinshasa, sans doute, ça sera la province du Nord-Kivu, parce qu'une province qu'il aime tant, une province qu'il tient tant. Votre nom ? Théogène Koundié, communicateur du MXC Nord-Kivu. Monsieur Théogène Koundié, merci pour l'entretien. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.